... ... C'est le premier rassemblement que des salariés du CHU, donc aujourd'hui les salariés de la CGT, organisent sur l'établissement après le déconfinement. Et on trouvait normal de démarrer ce rassemblement par rendre un hommage à nos collègues soignants, hospitaliers de tous bords, qui malheureusement, eux, n'auront pas vu le déconfinement. Comme lieu, on s'est dit que la plaque du monument aux morts du CHU était quand même appropriée. Vous l'avez regardée, cette plaque ? Est-ce que les hospitaliers qui sont ici, quand vous passez devant, vous vous êtes arrêtés déjà une fois pour la lire ? Est-ce que les soignés, les usagers du système de soins qui est là aujourd'hui, est-ce qu'en venant, vous avez pris deux minutes pour lire cette plaque ? Elle est intéressante, cette plaque. D'ailleurs, ce n'est pas la seule sur le CHU. Il y en a une autre au pavillon 32 de la Colombière, dans le bâtiment principal, qui donne sur la cour, la cour d'honneur, qui porte bien son nom, et qui, pareil, qui met en lumière des hospitaliers décédés pendant la guerre de 14. À quoi elle sert, cette plaque, à votre avis ? C'est quoi le but ? Parce que, bon, en tout état de cause, elle n'a plus d'utilité pour ceux dont le nom est inscrit sur la plaque. Ça, on est d'accord ? Alors, si ce n'est pas pour eux, c'est pour qui ? En premier lieu, bien sûr, on pense aux familles, aux proches, aux amis, aux camarades de travail de ces hospitaliers, décédés prématurément, et qui, à travers cette plaque, ont vu leur utilité au moment de leur mort, reconnue, plutôt que de rester dans l'anonymat. Ça n'enlève pas la douleur, mais ça tente de rendre cette épreuve moins difficile, ou en tout cas plus supportable. Et pourquoi cette douleur est particulièrement, spécifiquement insupportable ? Elle l'est parce que la perte que les familles de soignants subissent, quand un soignant meurt dans l'exercice de ses fonctions, elle est profondément injuste. Quelqu'un qui meurt plus tôt que ce que la vie lui promettait, c'est injuste. Des soignants qui meurent dans l'exercice de leur métier, c'est injuste. Apparemment, c'est injuste, mais cette plaque, nous le rappelle, c'est pas nouveau. L'injustice, en plus d'être ancienne, elle est multiple. Par exemple, sur cette plaque, il est écrit « Victime de guerre », « Agence hospitalier décédée en déportation ». Sur l'autre plaque, il y a marqué « Employer et infirmier tués à l'ennemi ». L'ennemi, justement, nous avons été abreuvés ces dernières semaines de comparaison guerrière, alors que c'est pas une guerre qu'on traverse. C'est une crise sanitaire. D'accord ? Dont le résultat est directement lié aux choix qui ont été faits auparavant. On ne se bat pas, on ne guiroit pas. Notre travail, c'est de promouvoir la vie, l'apaisement, pour tous. On fait simplement notre métier, qui est de soigner. Mourir d'un virus que l'on n'a pas pu soigner, ça arrive. Et ça arrive malheureusement assez fréquemment. La nature nous rappelle assez durement, et les hospitaliers savent de quoi je parle, la condition imprévisible et éphémère de notre condition de vivant, à titre d'humain d'ailleurs, pas simplement de soignants. En revanche, contracter ce virus, parce que les tests sont insuffisants pour le détecter dans la population, ou inexistants, et donc que tout patient ou collègue de travail, début mars par exemple, est potentiellement porteur, sans le savoir, du virus, mais surtout, on ne s'en protège pas, ça, ça fait réfléchir. Il n'y a pas que dans les services étiquetés Covid qu'il y a eu des porteurs du virus. Et les moyens de protection, ce n'était pas les mêmes. Alors on va parler effectivement de ces fameux masques FFP2, dont vous avez tous entendu parler, que les soignants connaissent bien, qui sont les seuls masques à protéger efficacement d'une transmission virale aérosolisée. Pendant 10 ans, cette catégorie de masques était recommandée pour ne serait-ce que rentrer dans la chambre d'un patient porteur d'un coronavirus. Fin février, subitement la recommandation on change sans base scientifique et on nous dit qu'à part pour certains soins très particuliers, un simple masque chirurgical suffit pour entrer dans la chambre. Pas pour nous protéger, pas pour protéger les autres patients qu'on va prendre en charge après, non, pour éviter la pénurie. Et d'ailleurs, cette même recommandation, qui dure une page, elle est accolée de deux pages sur l'intérêt du masque chirurgical dans le transport et la logistique et le commerce mondial. C'est l'OMS qui l'a établi. Derrière ça, début mars, nos propres sociétés savantes, les sachants, ceux qui édictent les règles des bonnes pratiques, la société, par exemple, les sociétés françaises d'hygiène hospitalière, qui sont censées édicter la règle qui permettait et de protéger les patients et de protéger les soignants. Relait cette regrondation sans un sou de sens critique, sans même une justification. Qu'est-ce qu'on a vu derrière ? On a vu des soignants qui se protégeaient avec des sacs poubelles, découpés, organisés en petits ateliers avec des patrons, des masques en tissu cousus dans les sous-sols de chaque hôpitaux, voire des directions qui donnaient même les patrons pour essayer de limiter la casse. Ça nous rappelle des histoires plus anciennes, mais il y a plein de photos qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Par exemple, en 1918, sur la grosse épidémie de grippe, on a vu des photos ressortir de groupes entiers d'infirmières et d'aides-soignantes qui étaient en train déjà de coudre des masques en tissu pour faire face à l'épidémie. 1918, 2020, regarder l'histoire, c'est bien, en tirer de leçons, c'est mieux. Mourir à cause de cette inculture, de ce déni de l'expérience de l'autre, qu'il soit ailleurs ou qu'il soit passé, ça, c'est injuste. Contracter le virus parce que les effectifs ont tellement fondu ces dernières années qu'un hospitalier doit assumer l'émission de plusieurs hospitaliers aujourd'hui. Ça veut dire s'exposer plus longtemps, plus souvent, à plus d'endroits différents, devant plus de malades, et donc potentiellement se contaminer plus ou contaminer plus. avec des plannings, bien sûr, totalement irréguliers, soumis à des changements permanents qui contredisent totalement les cycles de vie biologiques, les cycles de vie familiale, et donc affaiblir sa propre immunité. Tout le monde le sait, si on est fatigué, qu'on mange irrégulièrement et qu'on dort mal, ou pas beaucoup, on tombe malade. C'est du bon sens. Alors il est vrai que selon plusieurs ministres successifs, les métiers du soin ne sont pas pénibles. En tout cas, c'est dans la loi. Pourtant, trop d'hospitaliers ne parviennent pas à la retraite, ou alors pas intacts, et ils en profiteront moins longtemps. Injustice, toujours. Enfin, il y a contracté le virus et ne pas s'en sortir, parce que les tests et les lits ont manqué, parce que cela oblige à prendre des décisions difficiles et faire des choix moralement compliqués. Est-ce que ça vaut le coup de transférer Mme X en réanimation ? La question, elle est pour qui ? Pour Mme X, pour lui éviter éventuellement des souffrances si l'épilogue est connu, ou pour l'occupation du lit et peut-être le laisser à quelqu'un avec plus de chance. On a quand même, on en a été réduit à classer les patients en fonction du taux de chance estimé. à les classer, à les ordonner. Ce ne sont plus des patients qu'on avait, c'est des statistiques. Est-ce qu'au final, on leur a à tous donné l'intégralité de leur chance de guérir ? En bref, mourir sans avoir eu toutes les chances que l'on ait dans le droit d'attendre des progrès de la science, des techniques, sans avoir pu bénéficier du meilleur de ce que l'aboutissement de milliers d'évolutions de l'humanité, de Cro-Magnon à la civilisation, a produit. Est-ce que c'est juste ? C'est encore une fois, il me semble, très injuste. Une autre considération me frappe en voyant cette plaque ce jour. de nombreux soignants sont décédés un peu partout sur le territoire. Sur cette plaque, il y a des noms, par exemple. Les soignants qui sont morts du Covid, je ne peux pas vous les donner, les noms. Je ne les ai pas. Je ne sais pas combien il y en a. Je ne sais pas quel nom c'est. Alors, ce n'est pas aux familles, dans leur douleur et dans leur pudeur, à exprimer publiquement ces situations. Par contre, on est en droit d'attendre de l'État au moins une communication sur ces sujets-là. Combien de soignants sont morts aujourd'hui ? Il y en a un, ça on le sait. On connaît tous à travers nos collègues dans des hôpitaux. Alors ici, tant mieux, ça s'est bien passé, même s'il y en a qui ne sont vraiment passés pas loin. Vraiment pas loin. Les chances de survie, c'était 2%. Il y en a qui ne sont pas passés loin. Ailleurs, on a tous des collègues dans nos métiers ou dans d'autres métiers, que ce soit des médicaux, des paramédicaux, des agents administratifs, ou des agents techniques qui font tourner la machine hôpital, qui sont décédés sur le territoire et à tous les âges. Voilà, donc je vous demanderai de considérer un peu ces quelques mots, mais surtout ces destins anonymes, mais profondément hospitaliers, partis trop tôt, en observant tous ensemble une minute de silence. qui sont décédés. On a fait de la première qui est décédée. On a fait des décembre, des décembre, des décembre, des décembre, des décembre, des décembre. C'est parti. C'est parti. Alors pendant 7 minutes, j'ai essayé de m'imaginer par exemple ce que ça peut être, de perdre quelqu'un comme ça, brutalement. Alors qu'un mois avant, tout allait bien. Je n'y suis pas arrivé. Parce que cette perspective, elle me terrorise. Et je pense que cette perspective, elle a terrorisé énormément d'hospitaliers. Je n'ai pas envie de vous le dire, mais j'ai eu peur. Et je me demande du coup, quelle est la réponse à apporter à cela ? Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que nous voulons une plaque commémorative pour nos camarades disparus ? Je ne saurais pas à quoi vous répondre. D'un côté, je l'étime conviction qu'un hommage plus important doit être rendu. Et le terme, il est fort. Quand on dit qu'on rend un hommage, c'est le verbe rendre. C'est pas un hasard. C'est pas on le donne, c'est pas on l'offre, c'est pas on le fait, c'est on le rend. On le rend parce que c'est quand même une dette des vivants envers les morts. D'un autre côté, attention. Une plaque, une médaille en chocolat, ça ne va pas changer l'avenir. Et ça ne doit pas servir à implanter l'idée qu'il y aurait une mort de soignant juste. Un soignant n'a pas, quelles que soient les circonstances, à mourir dans sa tâche. Ce n'est pas normal et il n'y a pas de perte acceptable. C'est pour cela que ce langage militarisé m'insupporte énormément. On n'est pas la soldatesque du soin. On n'a pas à mourir pour soigner. On est des professionnels au service de l'autre et du public. Dans tout ce qu'il y a de plus noble et de commun à tous. La CGT porte son hommage par ses syndiqués en direction de l'avenir. C'est-à-dire de cette fois-ci, peut-être écouter le message de l'histoire dont certains ont payé le prix fort pour ne pas le subir à nouveau. assurer à nos générations futures de soignants des conditions d'exercice qui les préservera de ça, d'une plaque. Parce que nos conditions de travail, ce sont vos conditions de soin, à tous. Parce que cet hommage, il doit avoir pour vocation à corriger les injustices subies. Ces injustices dont on vient de se rendre compte que ce n'est pas nouveau et que ce n'est pas ce que nous souhaitons dans le monde d'après. Ça fait longtemps que les syndiqués de la CGT élaborent des propositions pour un monde d'après. Un monde d'après, par exemple, où une femme n'est plus discriminée par rapport à un homme. Un monde d'après, où un métier, où un ensemble de métiers, à prédominance féminine, n'est pas discriminé par rapport à un travail masculin à valeur égale. Le meilleur moyen de ne plus revivre ces injustices, c'est quand même bien que, dès à présent, les hôpitaux soient suffisamment pourvus en main, en lit et en salaire. L'hôpital, en tant que service public, c'est quand même l'expression, finalement, la plus concrète de ce que la justice sociétale peut transmettre le service public. Être au service de tous et en offrant à chacun les meilleures chances possibles, sans condition. Voilà ce que ça pourrait aussi signifier rendre hommage à nos camarades. Créer, dès à présent, un hôpital plus juste pour ceux qui travaillent et ceux qui en bénéficient. Où tout le monde serait protégé à la mesure du risque auquel il est exposé, sans aucune autre considération. On a entendu de tout pendant cette période. Les témoignages qui m'ont le plus surpris, finalement, c'est des témoignages d'équipes de direction qui n'ont pas hésité à le verbaliser tellement ça leur paraissait délirant, qui exprimaient à haute voix le fait de se dire « Oh là là, pendant deux mois, on s'est uniquement concentré sur soigner, sans considération d'argent. En fait, on a juste fait notre boulot. » C'est quand même hallucinant de voir que, pour cette catégorie de personnel hospitalier, donc les hautes directions et le gouvernant, soigner sans réfléchir au coup, ou en tout cas, sans réfléchir à donner le bon moyen, au bon moment, à la bonne personne, pour eux, ça sort de la normalité. Ça les étonne. Les bras m'entendent. Alors, il ne faut pas se leurrer. Cet épisode s'estompe. Les logiques financières reprennent le pas. La dictature des tableurs Excel a repris. Et les soignants sont mis en compétition pour une primette. Grande diversion. Alors, rien que l'allocation de cette prime, c'est un scandale. Il y a déjà deux versions, la petite et la grosse. La version améliorée qui serait destinée au seul service étiqueté Covid. Comme si l'ensemble des hospitaliers ici présents ne s'étaient pas réorganisés d'une manière logique et unitaire. On n'allait pas mettre des Covid partout pour avoir une prime. Ici, on est sur le secteur qui était qualifié de propre. Ça veut dire que ce secteur a absorbé une partie du travail qui était prévue initialement à la Péronie pour que la Péronie puisse se concentrer sur le côté Covid. Et on va dire que ces agents-là, en gros, c'est quoi ? Ils méritent moins ? C'est quoi la démarche ? C'est quoi le message qu'on donne ? Cet hôpital, c'est l'outil commun du soin au service de tous qui fonctionne grâce à nos cotisations sociales, qui fonctionne grâce aux fruits de notre travail. D'ailleurs, le confinement a bien mis en lumière de manière vraiment concrète, visible, perceptible par l'ensemble la notion d'utilité sociale des métiers. Quand quelqu'un travaille, il choisit, parce que c'est le pacte social, d'en confier une partie au pot commun. Ça s'appelle la Sécu. C'est le meilleur outil de redistribution qu'on ait trouvé. Par contre, visiblement, vu les dérives qu'il y a, les baisses de lits, de postes, de moyens, avec les conséquences que l'on sait, c'est pas ceux qui ont alimenté la caisse qui ont choisi comment on allait la répartir. Déjà, ça, ça m'interroge. Ici, nous travaillons avec nos mains et c'est nos mains qui devraient construire l'hôpital et la société de demain. Pas un stylo dans un bureau qui n'a jamais touché de sa vie la vie, la maladie, la douleur ou la mort. Alors, en hommage à nos morts, faisons un hôpital et une société meilleure avec des salaires, des lits et des mains. Merci. Applaudissements 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 Avant que l'on se disperse paisiblement, je vous invite à vous approcher. venez lire la plaque en détail, venez la voir de près et j'espère que nous nous reverrons dans la construction de ce demain, notamment mardi prochain. Alors, les détails, on les fera passer, mais je pense que demain, c'est aujourd'hui et c'est entre nous. Bonne journée. C'est bien dit. Applaudissements 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 Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde de meilleurs, même si l'honneur ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si l'honneur ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde de meilleurs, même si l'honneur ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Applaudissements Applaudissements Merci.